Je sais pas si je peux pas voir si je te... Vous êtes sorceleur, c'est bien ça ? Salutations, j'ai vu votre annonce. Pourquoi t'affiches ça qu'ils disaient ? Personne n'ira chasser cette bête qu'ils disaient. Ca leur apprendra. D'accord, ah oui ! Je viens d'apprendre un truc, c'est que tu fais la quête du phare après avoir décidé de le voir parce que tu n'as pas d'enjeu à la taverne. Donc j'ai pas été emmerdée à la taverne. J'ai pas fait exprès. Ce qui a de bien avec moi d'un côté, c'est que même si vous connaissez vos jeux par coeur, moi je retrouve toujours de nouveaux trucs. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de jeux en déjà fait. Que j'ai déjà fait. Les seuls jeux que j'ai fait en stream, que j'avais déjà fait avant. J'ai fait quoi ? J'ai fait Final Fantasy X, X-2, le 12. Mais sauf la partie avec le Yasmard, c'est tout point-toin là. Ça. Il y a le Xenoblade Chronicle 2, que j'ai pas envie de plus. Les Tomb Raider, sauf le Shadow. Le reste, c'est que de la déco. Et un bonus en cas d'imprévu. D'accord. Combien ? Quasiment. Je vais stream un jeu japonais improbable. Oh. Qu'est-ce que tu vas stream ? Comme vous voudrez. Après tout, c'est votre vie qui est en jeu. Je vais m'occuper de votre monstre. Vous en avez vu d'autres. Ca crève les yeux. Nos gars, hélas. Tout feu, tout flamme. Mais... Pas une once de jugeotte à eux tous. Les 4 survivants. Qu'est-ce que c'est possible ? Je connais pas. Vous voulez parler à Sveir ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Ils sont assis par là, près de cette lutte. Je connais pas. D'accord. D'accord. sera de piège. Quel est le problème ? Vous avez déjà entendu causer d'une sale bête qui laisse un chariot sur la route, picatant en embuscade ? Ils sont trop crétins pour faire ça. Crétins ou pas, ils ont déchiqueté plusieurs de nos gars, et on a fui comme des rats. Ils méritent qu'on les enterre. Vous pensiez vraiment être de taille face à un monstre ? Il fallait bien tenter le coup. Qui d'autre sinon ? Tu crois que l'Arbic voit passer des mutants tous les quatre matins ? Genre un sorceleur en escapade ? Ça vous dérange si je vous pose quelques questions ? Allez-y. Vous vous rappelez l'apparence de ce monstre ? Il faisait nuit. Kaspar a cru voir quelque chose. Je sais ce que j'ai vu. Il était immense. Avec une gueule toute tâchée de sang. Le salaud a quasiment coupé Oungi en deux d'un coup de grèvement. Où avez-vous été attaqué ? Pas loin d'ici. Juste, il faut m'en approcher. Je vais bien être le père Noël pour pas mal de monde, mais il ne faut pas abuser non plus. Je pense que ça ne peut pas dire que Metal Gear Survive et LRs. Il a littéralement été taillé en pièces. Elle ne dit pas que je l'ai dit. Ah, parce que c'est ma switch qui s'est rallumée pour dire qu'elle a eu de patrie. Donc vous savez que j'ai joué ? Les traces conduisent dans les bois. Ils ont trouvé un endroit idéal pour leur nid. Enfin, le nid principal. Il va te dire... qu'il a des bonnes oreilles mais pas une super bonne vue j'ai de la compagnie on dirait moi j'ai une mauvaise vue, j'ai une mauvaise oreille, mais j'ai un super peu j'ai un super peu C'est bon. 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 Ah, voilà. C'est bon. 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 Je vois pas de quoi tu pars. C'est bon. 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 Il doit être plein. Bonne pioche. Et là, ça tire dans l'autre sens. Et plouf. En un clin d'œil, Ulf se retrouve sous l'eau. C'est bon. Je l'appelle, une, deux, trois fois, et v'là que l'eau devient rouge sang. Et qu'une puanteur atroce remonte, comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muires d'Yéblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Freya a dû veiller sur moi. Ça, ou les monstres étaient rassasiés. Merci pour le récit. J'ai tout de suite vu que les dieux t'avaient à la porte. Ça, c'est bon. Là, il manque qu'un tel nom, il est meilleur. C'est vous, Dove. On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari. On vous a pas menti. D'abord, la mère me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Ville, notre fils, il est jamais revenu de la flèche. Mon homme, il allait chaque matin sur les hauts de Kierak pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il le ramènerait pas à la vie, qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau et zou. Un soir, les parents rentraient à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche et on est partis à sa recherche. Les murs d'Yéblen, les bêtes marines. Elles l'avaient si salement amochée que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. Je ne sais pas, je me promets. J'ai l'impression quand je suis tout le temps à Skelly, quand je suis à Skelly, j'ai toujours l'impression de voir la chanson de Priscilla quand elle chante au sujet de Yen Ofer. Mais tout le temps quand je suis à Skelly. Le parfum de Groseille et de Lila. On va dire de Prune et de Lila, c'est de Groseille et de Lila. J'ai toujours l'impression que la chanson, elle est là. C'est dispois. Petiteur. Voilà, c'est bizarre. Encore une victime. Non, là on va commencer à rentrer dans les airs, ça va pas de cool. Bonjour Thomas Bogue, bienvenue ! Prends une chaise, assieds-toi. Comment vas-tu ? Enfin, une chaise, un potage ou... Ah là ! Bah non, ça peut pas être ça. Bien, merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, l'odeur serait... C'est parti. 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 Par exemple, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est presque intact. Gardé en réserve. Les noyers ne font pas ça. Il est presque intact. Gardé en réserve. Les noyers ne font pas ça. Oh, je suis arrivé. Par l'autre côté. Des brides, bateaux, voiles déchirées, filets. Un décor de pêche, pour ainsi dire. On va aller pêcher quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comme elles cohabitent avec des noyers, Un extrait de leurs glandes permettrait de masquer mon odeur. Est-ce que je peins sur un bon raisonnement ? Pas de pêcher. Un extrait de pêcher. À la fin de pêcher, Un extrait de pêcher. Ce n'est pas assez nécessaire. Un extrait de pêcher. Un extrait de pêcher. Un extrait d'épél RuPaul. Elle est très facile. je vois ça passion de mais je crois que j'en ai une dans mon inventaire ça devrait marcher maintenant il faut trouver une planque derrière ces bateaux elle ne les a pas vus alors profites-en non Ah, élégante. Elle est élégante là, madame. Ah, moué. Ah, moué. Ah, moué. C'est parti. 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 Je mérite davantage, non. C'est parti. 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 Democracy. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous m'avez pas vu. On ne me voit pas Je ne sais que l'illusion Je ne sais pas Je ne sais pas Aouch On ne pique pas le cul des gens comme ça voyons Un peu de mal poli là Il y en a un là-bas Allez Allez Au galop Allez Moi je ne voulais pas si je suis crée Je ne sais pas Je ne sais pas Oh non Hey Grison Laissez moi sortir Vous avez juste à trouver la cour Je ne sais pas 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 C'est parti C'est parti. 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 010. C'est parti. C'est parti. Je pense que vous avez pu un jour. T'as dit quoi à propos de la sorcière ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une piste. Je me demande où elle mène. De moi. Patate. 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 Ah bonjour ! Bonjour ! Euh, je viens d'enflammer le loup. Ok, si tu veux. Vu comment il a fait ses griffes, limite on pourrait faire une partie de Morpion. Je dis ça mais je dis rien. Les eaux broyées, face à une pareille force, inutile de tenter de parler con. De profondes estafilades, comme faites par un rasoir. A l'échelle, un mâle, un âge. Bon sang. Bestiaire. On a dit esprit de la forêt. Donc là, on s'en fout. On ne dit pas, on s'en fout. 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 Quoi ça doit être ? Ah, esprit de la forêt. Certains... Alors, c'est vulnérable à quoi ? Pomme du Dinertium. Huile contre les vestiges. Et Igni. Igni... C'est le feu ? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être le feu. Le sorceleur avec quelques doutes... Ok. Le signe de Igni. Ok ! Bon. Il a sûrement marqué l'un des villageois. Il n'avait pas beaucoup d'amis, on dirait. Aujourd'hui, face à une mort comme celle-ci, les gens préfèrent détourner le regard. Mais avant... Je me souviens quand j'étais gamin. Lugos Bec de Lièvre a lancé un raid sur le village. Brouillard et silence, voilà ce qu'il a trouvé. Lugos ? Mon père et mes oncles étaient cachés dans les arbres, presque invisibles. Ils ont capturé les guerriers de Lugos un par un. Et quand ils ont encerclé le Bec de Lièvre, bah croyez-moi, ce jour-là, ils auraient sans doute préféré affronter l'esprit de la forêt. Votre esprit est un très vieux léchelle. C'est une créature dangereuse, mais je devrais pouvoir lui régler son sort. L'éliminer ? Mais c'est grâce à l'esprit de la forêt que nos guerriers sont invincibles. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un autre moyen d'arrêter le léchelle. Oui, nous devons en revenir aux anciennes traditions, prouver notre valeur en chassant comme nos ancêtres, armés d'une simple lance et d'un couteau. Cela apaiserait l'esprit. Nos ancêtres ont placé la roche du pacte dans les bois. Ils y ont déposé du gibier en offrande pour sceller leur accord. Marchaient dans leurs pas, longeaient leur ruisseau vers le sud, passeaient l'épreuve et brûlaient des coeurs de loups sur la roche sacrée. Les mythes, c'est un... comment dire... Arritude satanique. Et rien ne garantit qu'elle fonctionne. Je préfère tuer de l'échelle, c'est tout simple. Si l'esprit... Le gibier quittera ses voies, nos hommes perdront leur force et nos femmes deviendront stériles. Le pacte sera brisé et ce sera la fin de notre village. C'est toujours mieux qu'une mort certaine. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas comprendre. Notre honneur est plus important que notre vie. Je vais y réfléchir, pas plus tard. Vous savez pas d'ici pour une bonne parole. En rappelant tous qu'ils ne font pas Merci. Et les loulous, on va se calmer là ! A tout de suite ! Termine ça ! Pourquoi j'ai regardé le chat ? 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 Ça ne serait pas arrivé ! C'est super dangereux pour la santé, je crois. C'est super dangereux ! Hé toi ! C'est super dangereux ! Bonjour Cyndray ! Bienvenue ! Comment vas-tu ? Pardon Cyndray ! Musique douce ... 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 il y a une fois qu'il y a un peu plus Je ne sais pas, oui peut-être sur elle, je ne sais pas, oui peut-être, sans doute. Oui bon d'accord, pas que c'est un paysan, non je crois que je lui ai répondu que je voulais tuer. Oui bon d'accord. Sous-titrage ST' 501 Je peux te dire le nounours ? Oui, allez, un peu un nounours. Oh putain, ça pèse une blague, les vêtements nounours ? Tout bien, je ne me suis pas fait des réparmées. Non, j'ai fait un gros câlin. La routine. C'est la routine. Aïe. Vos jeunes hommes continueront de mourir à la Roche du Pacte, vous savez. Les meurtres ne cesseront jamais. Je ne vous ai pas payé pour me faire la morale. Votre travail est terminé, vous pouvez partir. Eh bien, Harald, il magouille avec le sorceleur pour que le monstre continue de nous hanter. Les autres anciens sont morts. Tu es le dernier. La mort n'est qu'une étape. Je ne la crains pas. Partez, sorceleur. Vous pouvez garder votre ordre. Tu m'as dit qu'il fallait que je fasse la méthode gentille. Il faut savoir, Yoren. Oh là là. Vous croyez vraiment que le meurtre est la solution ? Votre travail est terminé. Vous avez eu votre ordre. Qu'est-ce que vous faites pour ici, sorceleur ? Non, je rigole. Je veux bien comprendre que je suis barbare sur les bords. Ce sont pas mal de trucs. Ben voilà, regardez. Qu'est-ce qu'ils meurent tous ? Je ne change pas. On va faire ça avant. Ah là 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 là. Ah ! On va commencer. On va commencer par là. Ah ! Là c'est problématique. Ça c'est problématique si c'est ça. Ah ! 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 Jusqu'aux 3 Moi Je veux que le pla C'est parti ! Mais je ne veux pas fermer. Ah, c'est vrai que... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, j'allais mettre 9 livres. J'ai peut-être une quête secondaire. Non. C'est vrai. C'est vrai. Pour une mortalité. Dans le rouge. Mais je me suis plantée. Je me suis plantée. C'est vrai. Dans mes affaires. C'est vrai. 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 Tout doux maintenant. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? De quoi ça a l'air bordel ? Je me suis cassé la gueule et j'ai la jambe en deux morceaux. Arrête un peu de chouiner, pater. J'ai honte pour toi. Sois un homme bon sang. Au pire, Henrik te fabriquera une jambe de bois. Le vieux Hull en a une. On ne l'entend jamais se plaindre. Le vieux Hull, il a des poux. Il pue. Il fuit par tous les trous et ça non plus, ça ne le fait pas râler. Vous allez m'aider ou non ? Comment êtes-vous tombé ? On a voulu allumer un feu sur les épaules de la statue. Malgoire et honorer les ancêtres. C'est réussi, on dirait. Ouida, mais le feu a pris si vite que Patera a reculé. Et il a perdu l'équilibre. Sentir bien, d'une hauteur pareille, il aurait pu se rompre le cou. Cette Kélidoine va vous aider. Elle ne ressoudra pas votre jambe, mais la douleur sera moins vive. Vous avez droit à notre gratitude éternelle. La gratitude d'un gars qui l'est pas éternel, dans mon cas. Alors, traîne pas trop. Tais-toi dans un haut et fais voir cette jambe. Merci encore. Les dieux vous guident. Voilà, bon. Bon, j'ai coupé t'inquiète, bon. Pas plus mal. On y va. Hey, go. Bon, j'ai coupé t'inquiète. On va aller voir l'ancien. Et puis, on va se regarder. On va s'arrêter là. Oh, un sorceleur. Venu pour le dragon, sans doute. Ouais. Parlez-moi de ce dragon, de son apparence, par exemple. Vous ne connaissez pas ? Vous êtes un chasseur de monstres ou pas ? Une écaille, aile, griffe, un dragon, quoi. Finassez pas et tuez-moi ça avant qu'il fasse d'autres victimes. Parlons un peu de la prime. Ce que vous offrez pour ce dragon, c'est ce que je touche en général pour un écaire. C'est une somme. Mais pour tuer un dragon, j'imagine qu'il faut bien ça. Ok. Ouais. J'aurais pu lui demander plus, je pense. C'est bon. On parlait de victimes, je crois. Deux frères, Askel et Nilas. Parti chassé pour finir en poids. Des blessures si horribles que j'ai failli pas pouvoir les renouer. Pourtant, j'aurais vu des horreurs de 32 raids. Depuis Pauvis jusqu'aux montagnes. Fascinant récit, je n'en doute pas, mais ces blessures m'intéressent davantage. Vous pouvez me les décrire ? Voyez vous-même, la famille commence tout juste à préparer les funérailles. Les corps sont chez eux, tout au nord du village. Prêtez-les à mes crespets, comme le veut la tradition. Bon, on va se garder là. Bah non, on peut pas. On va se garder là. Ah bah non, on peut pas. Bonjour, madame. Eh bien, eh bien. Encore un qui vient voir les victimes du dragon. Je devrais peut-être faire payer l'entrée. Pourquoi pas. Mais je ne paierai pas. Dans mon travail, on voit assez de cadavres comme ça. Je suis sorceleur. Ce qui m'intéresse, c'est le contrat concernant ce fameux dragon. Oh, mille excuses. Je savais pas. Je peux vous renseigner ? Euh... Où les corps ont-ils été trouvés ? Dans la clairière, après la rivière. Les garçons, ils aimaient l'endroit depuis tout petit. Ils y allaient chasser le lièvre. Cela risque d'être pénible pour vous, mais je dois examiner leurs blessures. Au moins, vous, vous me demandez la permission, pas comme certains. Si ça peut vous aider à tuer la bête, allez-y. Ce sera tout pour l'instant. Merci de votre aide. Et je promets de les venger. Grosse horreur. Grosse horreur. Trace de griffes et de crocs, mais aucune brûlure. Intéressant. Je vous ai tout dit. S'il vous plaît. Laissez-moi. Eh bien, moi, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas que je fasse. Je vais sauvegarder. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais peut-être demain. Enfin, pour YouTube, oui, demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Et je vous souhaite une bonne fin.